Bonjour tout le monde, alors dans cette capsule, on va vous expliquer pourquoi le salut est important et comment qu'on fait le salut au sol et debout. Alors c'est parti! D'abord, qu'est-ce qu'un salut? Eh bien, un salut c'est une action de salutation. Bon, ça c'est logique. Mais pourquoi il est autant important? Eh bien, comme dans la culture japonaise, le salut signifie surtout le respect et la confiance autant envers vous-même qu'envers les autres et envers votre lieu de travail, donc envers le dojo. Le salut représente aussi la sincérité, le contrôle de soi, le respect des règlements et toutes les valeurs en fait du code moral. Puis petite parenthèse, le code moral va être expliqué dans une prochaine capsule. Ensuite, c'est quand qu'on utilise le salut? Eh bien, on l'utilise quand on entre et on sort de la surface de judo. On l'utilise aussi au début et à la fin d'une pratique. On l'utilise au début et à la fin d'un combat. On l'utilise aussi pour inviter en fait un partenaire à pratiquer avec nous. Et on l'utilise dans les kata ou les représentations pour débuter en fait la présentation et la finir, bien sûr. Pourquoi on salue quand on entre et on sort de la surface de tatami? Eh bien, c'est pour montrer en fait un respect du lieu, un respect du dojo et des tatamis qu'on va utiliser pour se pratiquer. Ensuite, on salue au début et à la fin d'un cours pour montrer notre respect envers l'enseignant et nos coéquipiers et pour les remercier aussi de l'entraînement. On salue aussi avant et après un combat ou une pratique. D'abord, pour montrer notre respect et notre confiance envers l'autre, mais aussi pour le remercier du travail qu'on a pu faire avec lui. Donc dans le judo, le partenaire est extrêmement important. Puis c'est nous qui est responsable de sa sécurité et de son apprentissage. D'ailleurs, sans le partenaire, nous non plus on pourrait pas apprendre le judo. Puis, on salue au début et à la fin d'un kata, d'abord pour saluer notre partenaire, mais aussi pour saluer les juges qui prennent le temps de nous évaluer. Ensuite, je vais vous montrer en fait comment qu'on fait un salut debout et au sol, puis en même temps on va passer à travers les termes qui sont utilisés. Alors c'est parti! Comment qu'on le fait? Donc d'abord, on se met bien droit. Le plus droit qu'on peut. Ensuite, on va coller les talons ensemble, puis on va créer une pointe de tarte avec nos pieds. Ensuite, on met les mains de chaque côté du corps, puis on regarde droit devant. Après ça, pour faire le salut, je vais me tourner. On va garder le dos droit en descendant, on va regarder droit devant aussi quand on descend, puis on va amener les mains en fait jusqu'au-dessus des genoux, puis on va remonter. C'est simple comme ça. Puis, d'ailleurs, salue en japonais c'est ré. Donc quand vous entendez ré, c'est le temps en fait de faire le salut. Pour ce qui est du salut au sol, bien sûr on commence debout, les mains de chaque côté et le dos droit. Ensuite, on va avancer le pied droit, descendre le genou gauche en mettant la main sur la jambe droite. C'est important de s'appuyer sur les orteils pour rester stable. Je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, ensuite, on met le genou droit au sol, puis à ce moment-là, on peut aplatir les pieds. Ensuite, on met les mains devant, puis on descend graduellement pour s'asseoir sur les talons. Ensuite, on baisse la tête, on descend vers le sol en glissant les mains sur les jambes jusqu'au sol pour venir créer un triangle avec nos mains. C'est important de garder le dos droit durant qu'on descend et quand on remonte. Ensuite, on remet les mains sur les cuisses, on se relève sur les genoux, on se réappuie sur la pointe des orteils, on remonte la jambe droite. Et voilà. Quelques petits détails aussi que plusieurs personnes oublient. Donc en fait, c'est ici, quand on descend, on vient mettre un pied, en fait une grosse orteille sur l'autre, donc par-dessus. Pourquoi? Parce que si jamais quelqu'un vient arriver derrière nous pour nous attaquer par exemple, et pile sur nos pieds pour nous bloquer de se relever, et bien le fait d'avoir un pied en dessous, ça va nous permettre de le retirer plus facilement pour ensuite partir à courir. Donc voilà. Puis l'autre point, c'est ici, quand on est à genoux, puis qu'on descend sur les talons, c'est important de garder le dos droit et non de s'appuyer comme ça pour ensuite descendre. Même chose pour quand on se relève. Donc il faut plutôt se relever avec les jambes comme ça et non en s'appuyant avec les bras. Petit point que j'ai oublié de mentionner pour le salut au sol. Donc quand on descend au sol, ici, donc les hommes en fait, peuvent avoir une largeur de genoux de deux points, tandis que les femmes ça va être plutôt un point. Comme ça, ça évite déjà de ne pas avoir les genoux trop collés, ni de les avoir trop larges. Voilà. Pour ce qui est des termes pour le salut au sol, donc il y en a plusieurs. Pour ce qui est du salut, en fait, qui est en début de cours et en fin de cours. Donc au début du cours, on se met tous en ligne. Ensuite, quand le sensei dit Sesa, c'est à ce moment-là qu'on descend sur les genoux. D'ailleurs, ça veut dire descendre sur les genoux. Ensuite, quand il dit Shomini Re, ça veut dire qu'on fait le premier salut qui est adressé au maître Jigoro Kano. Donc Shomini Re, on fait le premier salut. Ensuite, c'est Senseni Re, ça veut dire qu'on salue notre sensei. Et le dernier, c'est Otagani Re, pour saluer, en fait, tous nos partenaires avec qui on va pratiquer durant la séance. Pour le salut à la fin du cours, même principe, on commence en ligne. Le sensei dit Sesa, ça veut dire qu'on se met à genoux. Ensuite, petite différence, on va faire une petite méditation qui est commencé par le terme Muxo, qui veut dire la méditation. À ce moment-là, on baisse la tête, on écoute notre cœur, on respire lentement. C'est un petit moment, en fait, pour se calmer et faire un petit retour sur la science qu'on vient de faire. Ensuite, quand le sensei dit Muxo Yami, ça veut dire qu'on ouvre les yeux. Donc, on sort de la méditation. Puis ensuite, les trois salut vont avoir lieu. Donc, d'abord Cheminier Re, ensuite Sensony Re, et finalement Otagani Re. Et ensuite, on se relève un à la fois, pour terminer le cours. Finalement, je vais vous montrer quelques petits saluts à ne pas faire, parce qu'on en voit de toutes les sortes. Donc, amusez-vous bien, allez regarder. Merci. 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 Merci.